Je dirais que toutes les matières premières sont importantes. En termes de véritables enjeux géopolitiques mondiales, on songe bien entendu à l'énergie et au pétrole. Il faut aussi mentionner les grands marchés agricoles. Et là, on songe immédiatement au blé, bien entendu, sur les problèmes alimentaires, mais aussi des produits qui sont devenus stratégiques comme le soja. On peut mentionner aussi les minerais et métaux. Avec des produits différents comme le minerai de fer, base de la sudérurgie, les grands métaux non ferreux comme le cuivre, l'aluminium, le nickel. Mais aussi parfois ce qu'on appelle des petits métaux, c'est-à-dire des petites substances, qui peuvent à un moment donné revêtir une importance stratégique. Je pense aujourd'hui aux terres rares qui sont l'objet de conflits entre la Chine, le Japon et quelques autres pays. En réalité, il faut bien se dire que l'importance stratégique des matières premières varie avec le temps. La grande matière première stratégique au XIVe, XVe siècle, c'est le poivre. La grande matière première stratégique du XIXe siècle, c'est le coton à la base du développement de l'industrie textile, qui a été elle-même à la base de la révolution industrielle. Au XXe siècle, nous avons eu effectivement l'âge du fer, du charbon, et puis la grande matière première stratégique de la fin du XXe siècle, au moment de la crise de 1974, c'est incontestablement le pétrole. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule matière stratégique, mais il y en a plusieurs. D'ailleurs, si je prends la problématique, par exemple, de l'approvisionnement de la Chine, ce sont des produits aussi différents que le soja, le minerai de fer, le cuivre, et bien entendu le pétrole. Donc, au fond, à chaque époque, à chaque pays aussi, il y a une matière première stratégique. Et puis, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que les marchés de matières premières sont quelque part la partie émergée de toutes les tensions géoéconomiques et géopolitiques de la planète. Lorsque le prix d'une matière première flambe, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est en général sur l'offre, ça peut être une révolution, une guerre civile, une catastrophe climatique, etc. Et au travers du prisme des marchés des matières premières, c'est au fond à une lecture économique de la planète que nous sommes conviés.